Cette mairie implantée à Sainte-Lucie, sur le littoral donc, n'aurait dû être qu'une annexe, mais elle est devenue le cœur du pouvoir de Tsontsa, 2700 habitants, une commune qui n'en finit pas de grandir. Sur le plan électoral, elle attise les convoitises après l'annonce du maire sortant de ne plus se représenter. Au premier tour, trois listes étaient en lice, deux sont arrivées dans un mouchoir de poche. Celles menées par Georges Fannes y devancent la liste de Nicolas Cou qui deux seulement huit voient. Plus loin, Antoine Carly, le troisième homme, recueille 13% des suffrages. Mais depuis, ces deux hommes ont décidé de faire cause commune. Georges Fannes est à droite de l'image et Antoine Carly à gauche ont fusionné leur liste. Ce médecin à la retraite n'est pas un novice en politique. Il a été conseiller municipal de la majorité pendant 25 ans, de 1989 à 2014, et il est candidat pour la première fois au fauteuil de maire. S'il affirme que sa candidature n'est pas celle de l'équipe sortante, Georges Fannes y ne renie pas pour autant son bilan politique. On ne peut pas revenir sur tout ce qu'on a fait, parce qu'on est parti de rien pour arriver à quand même une commune qui a été citée en exemple par toutes les communes avoisinantes. Donc ça, on ne peut pas le renier. Après, c'est ce qui me dérangeait le plus, c'est la gouvernance, le type de gouvernance. Je suis plus ouvert et avec Antoine pour quelque chose de très collégial entre élus et avec une participation active des citoyens qui ne sont pas élus. Antoine Carly est désormais l'allié de Georges Fannes. Ce militant de Femagor, Siga, était l'opposant historique à Tsonz. Cette alliance, qui en a surpris plus d'un sur la commune, n'est pas étonnante selon lui. Son choix, il le justifie par une recomposition totale sur le plan politique. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. La majorité sortante n'existe plus. Nous sommes tombés d'accord sur l'urbanisme, sur le traitement des déchets, du prix à la source, etc. Sur le rattrapage historique du village de Montagne de Tsonz, qui a besoin d'être repris en main. Cette union n'est pas du goût de Nicolas Cook et de son équipe, qui la qualifie même de contre-nature. Leur liste, Pacambia, se décrit bien volontiers comme la seule d'opposition de Tsonz et Sainte-Lucie. Une démarche sans étiquette, mais dans laquelle on retrouve notamment en troisième position Paul-André Colombagne, le député PNC de Corse du Sud. Leur message est clair, il faut rompre avec la gestion passée. On se rend compte à la fois que d'un point de vue d'urbanisme et surtout d'un point de vue social, le bilan pour nous est catastrophique. Et il faut bien qu'il y ait des responsables sur ce bilan. Aujourd'hui, c'est clairement M. Fannes. Ça fait dix ans que je suis démarqué élu de l'opposition. Très clairement, je pense que quand on est responsable politique, il faut garder une ligne de conduite. C'est la base, de façon à ce que les électeurs se retrouvent dans les choix qu'ils ont à faire. Et nous demandons un débat d'ailleurs pour que tout soit clarifié. La fusion Georges Fannes et Antoine Carle y sera-t-elle adoubée dans les urnes ? La participation déjà très élevée, 75% au premier tour, grimpera-t-elle encore ? Et de combien ? Des questions en suspens, mais qui laissent présager d'un duel serré et indécis.